Bien aimé, attelez-vous à toujours croître en grâce, en foi et en gloire. Car nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, Jean chapitre 1, verset 16. En Christ, nous avons reçu une vie qui a commencé par la grâce. La version de l'anglais standard de notre verset d'ouverture dit « Et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Alléluia ! » Ce n'est pas la grâce que votre salut a été obtenu. Il n'y a absolument rien dans ce monde, y compris la renommée ou la fortune, qui soit comparable à ce que la grâce de Jésus-Christ vous a légué. « Sa grâce vous a accordé toutes choses » de Corinthiens chapitre 3, verset 21. « Par sa grâce, vous avez été comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ » « Éphésiens chapitre 1, verset 3. » « Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. » « Deux pierres chapitre 1, verset 3. » « La grâce a apporté l'acceptabilité, l'avantage, la faveur, la joie, la générosité, le plaisir et l'accomplissement. » Gloire à Dieu ! Deuxièmement, votre vie est aussi une vie de foi en foi. Une foi toujours plus grande. Parlant de l'évangile, la Bible dit « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. » Romains chapitre 1, verset 17. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus votre foi est grande. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ensuite, lorsque vous comprenez la foi et marchez dans la justice de Dieu, cela passe au niveau suivant, c'est-à-dire de gloire en gloire. Ainsi, votre vie ne connaît que l'ascendance vers le haut et de l'avant uniquement. Alors, soyez plus conscients de la vie glorieuse de grâce, de foi et de gloire illimitée que vous avez en Christ. De temps en temps, déclaré, je vais de grâce en grâce, de foi en foi et de gloire en gloire. Alléluia. Confessez ensemble, ma vie est caractérisée par la grâce, grâce entassée sur grâce. La grâce de Dieu qui apporte faveur, prospérité, santé et augmentation surnaturelle a été prodiguée dans ma vie. Et par ma foi, je saute par-dessus les murs. Le monde est rabaissé devant moi. Je règne sur Satan et les éléments de ce monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Sa gloire en moi et à travers moi ne cesse d'augmenter. Pour accomplir son dessein pour ma vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen Pour une étude approfondie, il est à lire Hébreu chapitre 4 verset 16 De Timothée chapitre 2 verset 1 Romain chapitre 4 verset 16 Et De Corinthien chapitre 3 verset 18 Demeurez richement béni Amen La grâce de Dieu La grâce de Dieu